Toute nouvelle à une GGTR Pro là ! J'ai loupé la Sena ! Les voituriers sont en panique ! Hello everybody, this is Fipe ! Bienvenue sur un nouveau vlog à Monaco de car spotting ! Je n'ai pas commencé ma vidéo de car spotting ce matin, donc je fais l'introduction juste maintenant. Du coup, je me balade dans Monaco toute la journée et on voit ce que je trouve à droite et gauche. Je fais tout le tour, je vais au port, je vais au Larvoto, je vais partout, je vais au Casino principalement aussi. Là-bas derrière, ici, il y a une petite soirée qui a lieu, vous verrez ce que c'est juste après dans la vidéo, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. GT3, allez place aux images de la journée ! Ce genre de trouvailles à Monaco, vous êtes là comme ça, il y a des voitures garées, puis une 918, normal, sur les ports. 918 Spider avec les ailerons sortis. Il y a plu hier, du coup, elle a bien pris la seule pluie de mer avec le sel. Là, ça représente bien quand même le Monaco lifestyle, l'hypercar, les yachts, la mer, les immeubles qui valent des millions. Voilà, là déjà, c'est une bonne partie du Monaco lifestyle devant nous. Question du vlog, vous préféreriez avoir pour une semaine cette Porsche 918 Spider ? Ou pour une semaine, partir sur ce yacht ? Faire la côte, peu importe. Une semaine avec ce yacht, ou une semaine avec cette Porsche 918 Spider ? Dites-moi en commentaire. Ça doit être assez intéressant de voir vos réponses. Moi, pour ma part, je suis en grande hésitation. Je pense quand même que je prendrais peut-être une semaine cette Porsche 918. Mais passer une semaine sur un mega yacht comme ça, ça doit être fou. Avec tout l'équipage, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul dessus. Avec vos amis en plus, si vous voulez. Et là, ouais, la 918, plaque d'immatriculation sympa sur ce Culinan. Et à gauche, il y a une Mercedes SLS AMG coupée, noire. Et c'est assez rare d'en voir avec ces jantes-là, en fait. Et avec cette couleur d'étrier-là, j'adore sur les AMG. C'est un bronze orangé. Toute nouvelle AMG GTR Pro, là. Grosse nouveauté, ça. Faut que je me bouge. Je vais essayer d'aller la retrouver. À mon avis, elle va chez Mercedes. Hop, je ne sais pas me faire écraser. On va aller voir chez Mercedes. Parce que là, c'est vraiment une toute nouveauté. Et voilà, je l'avais vu juste. On est chez Mercedes. Et on retrouve la AMG GTR Pro. Donc ça, c'est la première que je vois. Et c'est la première qui même débarque à Monaco. Et elle n'est même pas encore... Enfin, elle vient d'être présentée. Elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il commence à peine la production. Il n'y en a aucune qui a été livrée encore. Zéro. Donc ça, je ne sais pas si c'est un exemplaire client ou si elle va juste être exposée dans le showroom pour une présentation. Mais en tout cas, c'est une grosse nouveauté. Pour ceux qui ne connaissent pas la AMG GTR Pro, en fait. Donc déjà, la base, c'est une AMG GTR. Qui est déjà une version plus poussée de la AMG GT normale. Une version plus sportive, etc. Plus circuit. Mais ça, la AMG GTR Pro, c'est encore plus que la GTR normale. Et c'est vraiment fait pour le circuit. Si vous achetez cette voiture, c'est quand même fait pour du circuit. Mais elle est totalement road-légale. Vous pouvez rouler sur la route avec. Mais c'est vraiment fait pour le circuit. Pensez pour le circuit. C'est fait avec la technologie des Mercedes de catégorie GT3 et GT4, en fait. Donc circuit. Et puis bon, elle a ses petits détails. Ses bandes. L'aileron, ce n'est pas le même qu'une AMG GTR. Il n'est pas tenu comme ça sur une AMG GTR de base. Même le diffuseur, là, il n'y a pas ses petites parties carbone sur le côté. Ça me fait penser un petit peu au kit Vaysar sur une Porsche 918 Spyder. C'est pareil. Quand vous prenez le kit Vaysar, vous avez le carbone ici sur le côté. Et ensuite, à l'avant, elle a les lames carbone. Ici, les lamettes sur le côté. Et bien sûr, le pare-choc vraiment aussi est style course. Avec ça, là, qui maintient. Et la lame bien plate avec le carbone. Les bandes aussi qui vont de l'avant jusque l'arrière. Et sur le côté de l'aileron. Et ça aussi, cette partie-là, carbone. Tout ce que je vous montre là, en fait, c'est les différences avec une GT avec une GTR. Et là, j'ai failli dire GT3 parce qu'en fait, il y a une GT3 Touring qui arrive verte. Sympa, la config. La face avant, elle fait vraiment plus énervée, plus large avec toute cette partie-là sur le pare-choc avant. J'aime beaucoup, en fait. Je préfère, ça y est, maintenant, celle-là, la MG GTR normale. Je n'ai pas encore vu bien des détails sur la MG GTR Pro. Mais maintenant que je l'ai vue en vrai, posée comme ça devant moi, je peux dire que je la préfère. Ah, il y a ça aussi. Je n'ai même pas fait gaffe. Ces petites parties-là sur l'aile, là. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment inspiré des courses. GT3, etc. Rétro-carbone. Ah, même le toit, tout en carbone. Et le logo GTR qu'ils ont modifié comme ça. Le R avec la couleur qui reprend de la bande, etc. Là, le vert. Et le damier pour vraiment faire circuit. Après, il y a un petit détail à montrer assez sympa que si vous ne connaissiez pas sur les AMG GTR, et là, c'est pareil sur la AMG GTR Pro. Donc, en fait, il y a le pot d'échappement au milieu. On pourrait croire que c'est tout. Il y a juste ce pot d'échappement-là. Mais non, il y a même un autre pot d'échappement-là et un là. Regardez si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est un autre pot d'échappement qui part de là. Donc, en fait, elle a, on va dire, trois pots d'échappement. Un là, un là et un là. Il faut deux ici. S'il y en a deux dedans, ça fait quatre. En tout cas, il y en a ici aussi. Comme dans les Bugatti Veyron, vous avez le pot d'échappement au milieu, mais vous en avez aussi en dessous du diffuseur ici. Donc, la Bugatti Veyron, elle a le pot au milieu, mais aussi un là et un de l'autre côté. Je ne sais pas si vous saviez ça. Vous ferez gaffe si un jour vous envoyez une, vous regarderez en dessous. De ce côté-là, vous avez celle du papa. Et là, vous avez celle du fils. C'est très rare que je sois ici à pied, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo parce que là, du côté droit, il y a cette vue. Sur le port de Monaco, là, il y a la piscine publique de Monaco. C'est de l'eau salée, par contre, je préviens si vous voulez y aller. Là, c'est le rocher, le vieux Monaco et tout le port avec les gros yachts. Et par là-bas, il y a le casino. Je ne sais pas si on le voit là. Quoi que là, il y a l'hôtel de Paris. Là, juste derrière, ça, c'est l'hôtel de Paris. Enfin bref, voilà. Donc, je me suis fait une petite pause à pied pour vous montrer cette vue. DBS Superleggera. Et au passage, je viens de remarquer que sur la digue, là-bas, c'est la digue de Monaco, il y a une voiture posée rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, le zoom, ça paraît un peu flou. C'est peut-être une GTC 4 Lusso ou une FF. Mais voilà. En tout cas, c'est posé là-bas. Et là, encore une fois, vous voyez les yachts. Un petit jacuzzi. Tranquille. Comme un petit arrêt, mais ce coup-ci, c'est pour vous montrer un peu le trafic à Monaco. Là, il y a une M4 CS Nardo Grey, super jolie. Un Bentayga rouge. Super rare, ça en rouge. Ensuite, il y a une Bentley Continental Flingspur. Et là, qui arrive derrière le bus, une magnifique Rolls-Royce Drophead cabriolet. Config parfaite pour la Côte d'Azio, je trouve. 600LT Spider avec le joli bruit du camion. Ah, je crois que je suis quand même vraiment mal placé, là. Après, le Bentley rouge-chrome qui vient de passer. Celle-ci, bleu clair. À Monaco, vous avez des Bentley de toutes les couleurs. Il faudrait peut-être que je commence à vous en filmer un peu pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs qu'il y a. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Même tout ce que vous n'imaginez pas, on l'a à Monaco. Sympa, la config, jaune dorée avec ses étriers-là, sur cette spéciale jaune. Et du coup, place du casino, qu'est-ce qu'on a ? Ça se mette sous la dent. La MGJTS de Taddy Baby, là-bas. Vous connaissez sûrement d'Instagram. Une Mulzan, une autre MGJT. Là, il y a un Macan. Là-bas, le GLE Mansory que je vous ai déjà filmé. Donc, je ne vais pas le filmer encore en détail. Par contre, là-bas, derrière l'hôtel de Paris, il y a quelque chose à vous filmer. Déjà, je ne sais pas ce qui se trame ici. Une soirée en vue. Il y a des projecteurs, un tapis rouge. Là-bas, ici, il y a des projecteurs. La 488. Il y a une type E. Et là, une GT2 RS du Koweït. Ils arrivent. Que pensez-vous de cette couleur ? À côté de la 488, il y a une 612 Scaglietti. C'est l'ancêtre de la FF avec les 4 places. Le V12. Le propriétaire de cette 675 LT Spider vient de recevoir une nouvelle voiture hier. C'est une autre McLaren. Ce n'est pas n'importe quoi parce que c'est une Senna. Une Senna grise. Troisième grise de Monaco. Et il l'a reçu hier. Donc du coup, dommage, il a pris ça ce matin. Mais j'espère que dans l'après-midi, il va sortir la Senna. Et je pourrais la filmer. Et en plus, lui, il a vraiment le pied lourd. J'aimerais bien le voir avec sa Senna aujourd'hui. Je ne doute pas que je le verrai un autre jour sinon. Mais aujourd'hui, ce serait sympa. On a une superbe 599 GTO au Yacht Club. Mais la GTO, franchement, moi, j'adorerais toujours. Surtout le bruit qu'elle fait. Le V12. Il hurle. C'est vraiment un bruit incroyable. Il a un petit coussin à l'intérieur pour le confort. Et là, la Cantara gris en plus, les sièges. Le volant aussi. Hop là, avec les petits détails jaunes. Il a bandes grises, donc ça va bien avec l'intérieur gris. Très sympa, elle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue à Monaco. Le rose push. Batman est là avec sa LP640. Les phares teintés, c'est limite. Mais ce que je n'aime pas sur cette LP640 que je vois de temps en temps, c'est l'aileron. En fait, si vous voulez une LP640, je n'aime aucun aileron. Et celui-là, il est en particulier pas très beau à mon goût. Genre, il ne va pas avec la forme de la voiture. Il est trop gros. En plus, ça cache un peu les aérations que vous pouvez sortir, qui sont si belles. Et ça donne vraiment un look de folie à la voiture. Genre là, on ne les voit presque plus. Enfin bref, moi, je n'aime pas l'aileron. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vous ai jamais montré l'avancée des travaux. Là, c'est la terrasse de Starbucks. Du coup, l'avancée des travaux pour l'agrandissement de Monaco, qui va aller de là-bas du Larvoto, jusque ici au Fermont. Et là, c'est relié à la terre. Déjà, ils passent par en dessous. Ils peuvent déjà y aller en camion par là. Et tous les caissons que vous voyez sortent. Tac, 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 tac. Tout ça, c'est séparé. Vous en voyez en mer, d'ailleurs, là-bas. Ce n'est pas le fort de Fort Boyard. Ce sont des caissons qui vont être la base de l'agrandissement de Monaco. Ça, les cubes là. Là, je crois qu'en tout, on en a 17, un truc comme ça. Ils les mettent tous bout à bout. Et ça fait la délimitation de l'agrandissement. Et après, ils remplissent. Ils vont construire dessus des nouveaux immeubles. Donc là, avant, c'était que de l'eau. Monaco s'agrandit sur la mer. C'est vraiment un projet incroyable. Ce genre de choses qu'on ne voit pas n'importe où. Il y a une scénar là-bas. Vous avez peut-être vu l'aileron passer. J'ai loupé la scénar. C'est peut-être même celle dont je vous ai parlé juste avant. La grise. J'étais là il y a deux secondes. Je viens de filmer la Murcielago. Et j'entends un truc qui monte. Je regarde. J'ai juste vu l'aileron. Du coup, là, je suis bon pour moi taper la marche jusqu'au casino. Je vais aller voir si elle y est allée. Oh là là. Oh, évoque Gold Chrome. Je crois qu'il est en train de se garer là-bas parce que je l'entends manœuvrer. Je monte vite. Ça m'apprendra à vous montrer des choses qui ne sont pas des voitures. Je vais vous filmer l'avancée des travaux. Une scénar qui passe et que je loupe. Mais bon, je crois qu'il est garé juste là. Bingo. Tranquillement garé là. Sur une place livraison. Nouvelle McLaren Senna qui a été livrée hier à Monaco. Il vient de la recevoir. Elle est toute neuve. Avec les jantes chromées du coup. Troisième grise, ce gris là. Il y en a déjà trois à Monaco. Là, il est en position haute. Elle est en mode 4-4. Bon, la position 4-4, on repassera. Mais sinon, ouais, les pneus raider, c'est vraiment tout neuf. Avec bien sûr, du coup, les sièges baqués de la Senna sont hyper baqués. Et la vitre dans les portes, ça c'est une option. Je trouve que c'est une option indispensable sur une Senna. Et la vitre en fait, elle ne s'ouvre que de lin. Si vous ne savez pas, c'est vraiment tout petit. Vous ne pouvez pas ouvrir tout. C'est comme sur les McLaren F1 en fait. Après, à part les jantes chromées, la configuration est assez simple. Il n'y a pas, par exemple là, sur le côté d'aleron, il y a des Senna qui ont un logo ou quelque chose d'écrit. Peu importe, il peut y avoir écrit Senna ou McLaren sur les bas de caisse. Enfin, des viseraies, et j'en passe, et j'en passe. Celle-ci est juste grise, avec en plus le carbone en mat. Parce que ce carbone, vous pouvez l'avoir en gloss. En gloss. Mais non, là il est mat. Toujours impressionnant à vue de l'arrière une Senna avec cet aileron énorme. Les trois pots au milieu. Une bestiole. Allez, on a droit au départ. Je ne pense pas trop de la algúnètre. On y va sans tristé. couple bas de G就是 à papa, à des grifs. Ouais ¿oh? Non, non, non. simplified! C'est Despite cette aleye. hop la petite accélération lui toujours très chaud je vais le filmer d'au-dessus et une sénat sur le circuit de formule 1 de monaco 8 c compétition spider rouge voilà j'ai pas eu le temps de zoomer vous l'avez vu passer qu'est ce que je disais encore en fait je suis en train de me dire ça pourrait être drôle est ce que vous voulez que je vous fasse un vlog juste que je vous fume toutes les banques et que je vois en une journée à monaco vraiment est ce que ça vous intéresserait un petit délire comme ça je fais un blog genre du matin au soir je filme chaque fois que je vois une bête les ou bien une autre voiture on peut faire ça avec autre chose moi je vais peut-être faire un vote dans mon onglet communauté de youtube vous demandez qu'est ce que vous préférez auriez lors par exemple du matin au soir je vais filmer plus de métier ou le plus de rolls royce c'est pas mal ceci à monaco plus de ferrari tout simplement celle ci est les roses barbie c'est la bentley de barbie c'est une gt speed c'est une vraie couleur c'est pas un wrap on a été commandé en rose et même pour vous montrer que c'est vraiment bien d'origine à l'intérieur on pouvait peut-être pas grand chose je vais essayer de tourner polarisant ouais bon on voit pas trop avec les reflets regardez là il ya du rose cuir rose carrément ici au milieu aussi là bref vous voyez il ya carrément des détails rose à l'intérieur même les surpiqûres rose sur les sièges voilà on a les explications ça y est pour le tapis rouge de tout à l'heure je savais même pas c'est un truc de voiture mais ouais donc c'est un événement bentley il ya du vent d'un coup là j'étais de rs blanche là bas qui arrive mais là il ya encore une place je crois je sais pas ce qu'ils vont ramener bon sûrement rien de bien fou mais c'est là c'est la petite soirée bentley du coup est bien méchante cette configuration avec les bas de caisse carbone allez au contour du logo ni doré et voilà la quatrième métier qui manquait c'est une classique ils l'ont ramené ça fait un petit peu choc des générations avec la mulsanne c'est un petit peu l'ancêtre de la mulsanne là on a la nouvelle mulsanne 2019 mal ancienne que je connais pas le modèle exact mal à continual gt coupé et la continentale gt convertible ils ont fait les choses en grand pour la soirée bentley à l'hôtel de paris m g63 pista c'est une de vinci c'est totalement électrique et c'est exposé au top mark monaco nous en ont vendu plusieurs sur le salon top mark on dirait pas comme ça vu le style de la tueur mais c'est totalement électrique donc c'est assez original et franchement c'est sympa bentley gt 3r édition et ça c'est ma configuration préférée pour les gt 3r édition particularité si vous avez tout ce carbone sur les pas de caisse etc et cette ligne fait tout le long avec cet aileron et les quatre pots elle fait un super bruit en plus et ça c'est ma confine préférée pour la gt 3r et pour vous montrer un petit peu en détail de la devincy alors à l'avant vous voyez les amortisseurs dans la grille derrière là comme ça sinon quoi d'autre vous avez le numéro de châssis sur cette plaque qui est derrière les sièges donc c'est la numéro 16 celle ci sont limités 2019 c'est vraiment envoyé c'est une voiture récente même si elle a un design ancien là bas il ya une plaque signée par brigitte je ne sais pas qui est brigitte et que dire d'autre le plancher on dirait carrément un plancher en bois on dirait je pense c'est juste une sorte quoique il ya une petite plaque testée approuvée là le volant en bois à l'ancienne ça doit être sympa à conduire ça quand même et attention le petit détail qui fait tout made in france j'ai oublié de préciser que c'est une marque française devinti les petits marchepieds ça c'est le coffre doit pas être immense mais bon c'est pas fait pour partir en vacances c'est marrant parce que le jour où je vous dis qu'il ya des bentley partout au monaco comme par hasard c'est soirée bentley vraiment je savais pas du tout qu'elle avoir ça ce soir mais moi je fais que parler des bentley aujourd'hui et voilà résultat journée bentley encore encore et encore celle ci en très bel état d'ailleurs petit à saint martin signet je sais pas si vous connaissez c'est à saint martin là sur base de toyota iq se coûte 48 mille euros à la base et vous pouvez l'acheter que si vous avez déjà une vraie aston martin dans votre si vous êtes déjà client est un martin pour l'acheter neuf du moins après d'occasion je sais pas si ça je pense que ça peut se revendre et pour l'acheter neuf il fallait déjà être client aston comme je disais c'est électrique vous voyez pas un bruit et pour information ça ça à 200 km d'autonomie donc après si vous achetez ça dans monaco ça va un pour tourner dans monaco 200 km d'autonomie c'est suffisant et ça coûte 50 mille euros je m'attendais quand même à pire en termes de tarifs vu le design et c'est ça va encore un peu de nouveauté arrivé au casino là il ya un rôle drop est coupé c'est quand même la version la plus rare des rolls fantômes là il ya un joli urus dans un bleu peu commun je pense quand même sur les russes ces jantes là elles sont top et trier jaune surpiqûre jaune à l'intérieur bref belle config le coffre vient de s'ouvrir tout seul en fait j'ai pas compris pourquoi il ya personne autour de la voiture genre mais vraiment personne je pense vraiment que c'est pas normal ce que j'ai vu le propriétaire se barrer de la voiture il ya cinq minutes et partir vraiment loin les voitures et sont là bas je vois pas propriétaire à l'horizon ça s'est ouvert vraiment tout seul rien à voir les gens qui passent là n'ont rien à voir avec la voiture j'attends de voir un peu quand est-ce qu'ils vont remarquer que le coffre est ouvert c'est un prank là rien compris par contre un mystère comment ça s'est ouvert tout seul s'achète toujours pas les voituriers sont en panique à tout moment le propriétaire il est de l'autre bout de la place il a un double des clés il s'amuse à ouvrir le coffre pour voir la réaction des voitures ce serait drôle ça quand même à faire qu'on voit de 4,88 spider non mat et une blanche à norma teinté marron blanche un peu rouge il ya de la conflit là il ya de la conflit la voiture qui arrive là elle est tout droit sorti d'un film de fin pas d'un film d'une bande dessinée de tintin où j'en sais rien en fait je me rappelle pas mais je crois c'est un truc de tintin si quelqu'un sait qu'ils le disent en commentaire mais elle sort d'une histoire de tintin cette voiture je crois de mémoire c'est ça ça défile là je parlais des conflits des bentley mais bon c'est trop c'est pas mal non plus il ya aussi beaucoup de config intéressante sur des rolls à monaco celle ci je l'adore vraiment s 63 mg brabus mais full black de chiffres au bac c'est du noir mat satiné les feux à l'avant teinté les jantes noires les feux arrière teinté aussi c'est très pas brabus elle fait un de ses bruits franchement elle est dingue vous entendez le bruit que ça fait les turbos et c'est regardé à l'arrivée mais bag 62 qui fait son arrivée regardez comme elle va galérer à tourner parce que regarder la longueur de cette voiture si je rappelle un mec bag 62 elle fait 6 mètres 20 du coup elle a 57 5 mètres sept tellement les longues il ya un petit réflexeur de lumière au milieu là dans un bloc précédent je vous ai filmé une 57 s et de la longueur la place à l'arrière vous pouvez vous allonger voilà c'est sûr qu'il devrait faire en deux fois mais ça c'est v12 un petit logo maybach qui trône à l'avant à l'arrière la place pour être allongé ça c'est la 62 elle n'a pas les peaux etc c'est pas la 62 s c'est le moteur juste qui change en gros vous voyez les rideaux qui peuvent fermer à l'arrière continue sur le trafic monégasque déjà devant cette droppe et il y avait une ghost blanche donc la droppe aide la ouest on a tous les modèles de rolls et une scuderia jaune voilà les gens filment encore une et après j'arrête parce que là je fais que ça que des orange cd bentley elle est bleu bleu nuit inter orange c'est une black badge édition c'est là pour les puristes qui aiment bien les choses assez spéciale toyota tour heures 5 chaser jamais vu ça de ma vie c'est d'être importé de du japon et le j'ai décidément en ce moment il pleut des meibach à monaco donc c'est la troisième de la journée il y avait la 62 casino il y avait la rouge 57 est allé en mitage et là il ya cette 62 s merci pour les phares de la voiture qui passe ça éclaire un peu il fait vraiment sombre ici et du coup là on est à l'hôtel le monte car le b et il ya un g4 4 au carré brabus j'attends que la voiture elle avance comme ça elle va éclairer au passage hop c'était rapide parce qu'il roule à 200 bon de ce côté s'il ya plus de lumière qu'ont monte carlo b on est devant le restaurant cipriani et bah là on retrouve la porsche 918 spider de tout à l'heure il était au port et celle là au moins là ce coup ci l'on l'avait tout à l'heure elle avait pris la mauvaise pluie là elle brille et elle est en combo avec une slr mclaren roadster encore une couleur sympa bon bah en fait il ya rien du tout ce soir au sas à part cette 458 spéciale qui est en train de se garer il ya que dalle c'est une petite soirée très très calme au sas du coup bah voilà je termine mon blog maintenant j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce qu'un sporting on aura encore tout l'été et d'autres vidéos des essais de voitures et c'est enfin bref ce qu'on peut faire avec des voitures à monaco n'oubliez pas de vous abonner le petit pouce bleu merci les amis ciao bon